waouh c'est pas à l'envers tu mets ton chapeau ou qu'est ce qu'il est beau ce chapeau qu'est ce qu'elle est belle cette fille tu remets le chapeau mais sur la tête voilà c'est ça tu vois plus rien là c'est mon chapeau d'animateur de l'époque du camping les galets bonne humeur aujourd'hui notre fille elle a fait une nuit un peu bizarre à partir de 3h du matin elle s'est réveillée 3h 4h un peu de toux et le nez un peu un peu pris mais bon pas tant que ça parce que finalement comme elle se mouche c'est plutôt le fait qu'elle toussait du coup ce matin on l'a dit qu'elle se mouchait bah oui on l'a filmé oui oui elle se mouche maintenant c'est bon elle se mouche le problème c'est qu'elle se mouche dans tout c'est à dire dans ses mains c'est pas trop gênant mais elle se mouche dans ses jouets elle se mouche dans ses couches parce que le linge était tendu elle ramasse le linge et elle se mouche dedans ce matin elle s'est mouchée dans tout cas elle s'est mouchée dans quoi ? dans ton cas elle s'est mouchée dans propre mais t'es sale toi hein bon bref elle s'est quand même réveillée 3 ou 4 fois cette nuit mais ce matin après j'ai fait du nez bouché donc voilà nous ça nous a cassé un peu mais finalement elle s'est réveillée après à 8h ce matin elle s'est réveillée je l'ai recouchée un peu et elle a dormi jusqu'à 9h40 ouais en fait ce qu'on ne l'a pas dit parce qu'en ce moment elle me colle beaucoup elle me colle énormément si on l'a dit ça plein de fois non mais ce que je voulais dire c'est que le matin ça fait 3 matins à peu près qu'elle se réveille à 7h30 je vais dans sa chambre je lui redonne une tétine je lui remets un peu sa veilleuse et tout ça et elle qu'est-ce qu'elle fait ? et ben en fait elle pleure dès que je quitte la pièce voilà donc elle veut que je reste à côté d'elle c'est-à-dire même pas au milieu de la pièce il faut que je sois dans le lit avec elle donc ben voilà ça se termine que je m'allonge à côté d'elle dans le lit et on reste comme ça allongées toutes les deux pendant une demi-heure et puis après elle veut se lever et aller prendre son petit-déj à 8h alors que d'habitude elle s'y lève à 9h30 voilà donc j'ai dit à Babou ce matin quand elle s'est réveillée à 7h30 j'ai dit vas-y toi si j'y vais c'est sûr elle va elle va pleurer après si je suis allée elle s'est rendormie voilà c'est Elena qui répond aux commentaires les amis maintenant elle essaye de ne pas faire trop de fautes d'orthographe mais pour l'instant elle n'a pas encore acquis la langue française tu veux que je lise un commentaire qui me fait rire ? là c'est bien ouais vas-y moi la tête de Bibou ne m'aide pas parce que soit elle est morte de rire parce que c'est encore une fille du coup pour Babou c'est drôle quoi soit elle est super heureuse car elle a un garçon et elle a venu dans un autre vlog qu'elle aurait été contente pour avoir les deux sexes trop compliqué ce commentaire mais non il est trop compliqué vous j'ai pas compris en gros en fait je pense que vous êtes tous pas bien là de pas savoir si un garçon ou une fille bah ouais mais on vous le dira bientôt il faut juste qu'on tourne notre vidéo quoi oui voilà et qu'on l'annonce aussi à tout le monde parce qu'autour de nous on l'a pas encore annoncé à tout le monde finalement il n'y a que tes parents et mes parents qui sont au courant ouais pour l'instant c'est ça ouais ouais on l'annoncera au fur et à mesure c'est ça et Elena est au courant bah oui là Bibou est en train de répondre aux commentaires sous le vlog qui s'appelle échographie du jour bonjour et il y en a plus de 300 combien il y en a ? presque 400 quasi 400 du coup quand j'ai vu ça je me suis dit mais attends mais tu te rends compte quand même parce que moi je suis un peu curieux je suis un peu curieux et je vais sous les vlogs des très très grosses youtubeuses des très grosses youtubeuses qui ont 500 000 voire 1 million d'abonnés et allez voir sous leurs vidéos sincèrement elles ont généralement 500 commentaires et des fois ça monte à 800 pour les vidéos qui buzzent qui sont assez voilà où le sujet est assez important voilà comme EnjoyPhoenix quand elle a parlé de cette TCA elle avait beaucoup de commentaires elle par contre mais donc il y a des grosses youtubeuses qui ont des fois 400 commentaires sous les vidéos et je regarde elles ne mettent pas de coeur et elles ne répondent pas tu te rends compte quand même ? c'est bizarre donc je me dis qu'est-ce qu'elles font de leur journée parce qu'elles sortent une vidéo tous les 15 jours voilà c'est leur métier ou une vidéo par semaine et elles ne répondent pas aux commentaires elles ne mettent même pas de coeur je pense qu'elles ne répondent pas non plus aux messages privés donc qu'est-ce qu'elles font de leur journée ? je ne comprends pas j'aimerais le savoir donc c'est un métier plutôt tranquille quoi ? il y en a plein qui pensent que c'est un garçon parce qu'on est très contents alors j'aimerais juste dire un truc c'est que ça veut dire que si on attend une fille en fait on devrait être malheureux si c'est un garçon on devrait être heureux non que ça soit garçon ou fille on sera heureux voilà voilà donc donc c'est pas un indice la joie n'est pas un indice voilà ça peut être un garçon comme ça peut être une fille je sens vraiment là d'être comme maman c'est cool hein c'est pas pratique donc restons dans le sujet commentaire merci des fois à vous êtes nombreuses je veux dire nombreuses parce que nous avons 90% de femmes sur nos chaînes a commenté des vieilles vidéos sur fitness bien-être et très vieille et donc là il y a les jolies tulipes ils commentent très souvent elle comment très souvent elle a commenté un vlog qui date du 23 décembre 2015 que bibou avait fait moi je fais une apparition de deux secondes à l'époque je n'étais pas du tout dans ce truc là et donc c'est super cool parce que ça du coup ça nous permet à nous de revoir des fois des vieilles vidéos et donc dans ce vlog là c'était un vlog qu'elle avait fait pour noël un vlog muss qu'elle avait dû faire un dans l'année s'appelle vlog muss belles bousses de noël bûches etc joyeux noël et compagnie quoi et ben je suis retombé sur une recette de bûches qu'elle avait fait et j'ai trouvé toute mignonne bibou tu sais elle était là toute seule son petit appareil photo alors je vais vous montrer ça 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 la 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 le petit vlog à l'ancienne tu vois et cette recette de bûches donc merci les jolies tulipes parce que là tu m'as donné fin les amis il fait beau on va faire un tour à voiture acheter incroyable voilà voiture acheter livraison de la voiture j'ai dit mal à l'appeler voiture j'ai envie de dire le bus le bus c'est pas un bus c'est pas un bus c'est pas un bus c'est la camionnette c'est assez simple à manier c'est pas très long on vous a dit ce que c'était d'aucer c'est très bassin d'aucer voilà il est commandé il nous sera livré fin décembre début janvier du janvier voilà donc juste à temps pour l'arrivée voilà large à temps oui large à temps vous avez vu qu'elle est là on lui a mis cache coup cache oreille parce que il commence à faire froid c'est surtout qu'il y a un vent un peu pas sympathique quoi il y a pas mal de vent on va faire un tour à Auchan pour acheter des raisins oui c'est la seule raison pour laquelle je vais aller à Auchan c'est cool parce que quand je dis à bibou je dis bibou on peut aller faire un tour à Auchan il me regarde et me fait oh et là ouais on en prend beaucoup alors tu vas où bibou c'est pas là c'est là bas c'est l'autre sortie madame voilà mais vous allez perdu dans ses grands ces grands magasins là hein c'est bien sûr pour montrer que tu n'as pas trop le sens question du jour bonjour et oui les amis c'est la nuit c'est la nuit nous sommes donc rentrés à la maison oui on fait la question du jour bonjour c'est comme ça c'est l'intro c'est question du jour bonjour tralala 20 160 qui demande oui on a plein de vieilles questions mais on les a toujours qui demande bibou est ce que tu considères ton petit mari comme radin ou est ce que tu estimes que c'est radin non c'est pas vrai non honnêtement au tout début de notre relation je pensais qu'il était radin quand on se connaissait pas encore et c'est au fil du temps que j'ai appris à le connaître et je sais maintenant qu'en fait il n'est pas du tout radin c'est juste que il fait attention à ses sous il gère très bien son argent il est économe en gros c'est radin quoi non non pas du tout non non il est économe et en fait quand il peut dépenser moins il va dépenser moins pourquoi dépenser plus quand on peut dépenser moins quand on peut faire des économies cette phrase est magnifique non mais c'est ce qui est écrit je sais c'est la phrase est magnifique et genre par exemple pour moi il peut dépenser sans regarder selon ce que c'est on part en vacances quand on veut partir en vacances il m'emmène à l'hôtel il m'offre toujours des cadeaux pour mon anniversaire enfin un vrai radin un vrai radin ne sort pas d'argent c'est un gars qui ne dépensent absolument rien après oui pour le commun des mortels je suis considéré comme radin et moi du coup je considère plein de gens comme comme des dépensiers tu as des dépensiers non mais moi en fait j'analyse mes postes de dépenses et donc sur certains postes de dépenses je suis très radin je fais très attention l'électricité l'eau en fait tout ce qui n'est pas nécessaire n'est pas nécessaire par exemple les vêtements pour moi je vais m'acheter des vêtements une fois tous les dix ans mais si moi j'ai envie de m'acheter des vêtements par contre il me laissera en acheter les postes de dépenses qui pour moi sont c'est pas sans compter il faut quand même faire attention bah c'est la santé la santé oui bibou les enfants et les voyages et les pas les loisirs parce que les loisirs je fais très attention au cinéma j'aurai de ça ça coûte une blinde mais après ça c'est des choix c'est des choix et que je partage aussi si par exemple j'adorais le cinéma je suis sûr qu'on irait de temps en temps au cinéma pour me faire plaisir en fait moi aussi je considère le cinéma comme un loisir un peu inutile je préfère enfin ça coûte trop cher aujourd'hui en fait c'est à dire qu'à l'époque où moi j'allais au cinéma quand j'étais ado ça coûtait que dalle franchement je vais pas avoir de mal moi à mettre 1000 euros dans deux semaines de voyage voilà mais par contre je vais avoir beaucoup de mal à mettre 12 euros dans une place de cinéma voyez le le truc c'est que c'est un poste de dépenses voilà comme pour pour les courses je vais pas acheter des trucs trop trop cher j'ai pas attention mais selon par exemple si on veut on veut se faire plaisir sauf si c'est une occasion oui sauf si c'est noël anniversaire la voilà je vais pas prendre des trucs de merde pourri encore d'ailleurs de trucs de merde à manger tu n'achètes jamais de la mer donc c'est vrai voilà radin ou dépensier c'est chaque économe je pense que le mot radin de toute façon n'est pas adapté à toi je serais on serait pas ensemble aujourd'hui s'il va boiter radin parce que j'ai horreur de ça mais je fais attention à je fais attention à l'eau j'éteins tous les robinets le pq j'ai horreur quand je vois le pq il ya des gens mais sa vie s'essuie le pays s'essuie il faut comme ça là tu sais retour avec la main là quand je vois ça là je me dis mais qu'est ce que tu fais prendre deux feuilles t'as pas besoin de faire ça autour de ta main comme ça là tu dépenses vingt mille trucs c'est ça des trucs qui m'énerve et donc là je peux être considéré comme radin mais sauf qu'un pq un pq plus un pq plus un pq et bien au final ça fait que tu peux pas te payer ton voyage à mille euros et que tu es obligé de te payer un voyage à 200 euros ou alors de pas partir en vacances parce que tu as plus de sous donc fait attention au pq ok voilà je pense qu'on va finir là dessus ok bon merci pour ta question frère merci pour ta question j'espère que ça t'a fait plaisir j'espère que ça vous a fait plaisir ça sera le titre du blog faites attention à votre pq ok merci est ce qu'il est radin merci d'avoir regardé cette vidéo les amis on vous dira plus sur la voiture évidemment de plus en plus les mois passeront mais parce qu'on l'attend pour l'instant elle est commandée ça devrait être fait on en est très content enfin on en est on est content de notre choix de ce choix qui a été finalisé en plus c'est un nouveau modèle qui n'est pas encore sorti le place ça sera commercialisé à partir de novembre il m'a dit ah oui sur les routes ça n'existe pas nouveau design et tout bref c'est le nouveau docker ouais mais c'est pas le step way c'est le docker ouais c'est nouveau et les raisins aux champs sont juste ici derrière non tu veux montrer la collection ils les ont vu on a pris des rouges des roses des verts des marins les bouss en est très bien sorti elle a même payé la caisse est très contente je lui dis tu payes tu payes il m'a fait non vas-y paye le si tu fais pas mais je l'ai fait juste parce que tu m'as forcé c'était marrant en tout cas l'éna va un peu mieux on dirait pour l'instant elle dort on verra cette nuit comment ça va se passer elle poussos elle pas cos et a deux c'est pas qu'il n'y a pas de quoi c'est le pack elle pack pa2c pouces abonnement commentaire cloche commentaire c'est le plus important pour les plus anciens pouces commentaire le pc et à demain les amis pour un nouveau jeu tchao tchao